13 avril 1999, spécial Jeux de mots. Arrêté au Mexique pour vol de statuette Maya, le jeune Pascal Udon revient à Montréal. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, Maya est retournée, un cas que j'aurais oublié, mon couteau Aztec. Maintenant pour les choses sérieuses. Les nouvelles en provenance de Yougoslavie. Vérité ou propagande? Qu'en se trouve ces informations-là? Si on nous albaniaise, servent pas très gentils. Oups, je pense qu'elle était de trop, celle-là. Wouahou! Messieurs, tout d'abord, les nouvelles des jumelles La Brèche. Vive le coste de vous libre! Vive Marie-Chantal Toupin! Franchement. Vous savez que demain, c'est une journée très sombre. Ben oui, elle annonce vraiment pas beau. Non. Non, c'est pas ça? Non, ce que je voulais dire, c'est que le 14 avril est une date tragique dans l'histoire. Ah oui, pourquoi? Est-ce que je peux finir? Certainement, mon pire. Parce que c'est demain que se termine la télésérie radio. C'est bon! Et comme plusieurs d'entre vous n'ont peut-être pas suivi la série... Ah quoi, quoi? Fouille ta gueulement, là! Fais-tu travailler tranquillement? Travaille tranquillement, mon pire. Merci. Comme peut-être quelques-uns d'entre vous n'ont pas suivi la série, nous avons cru bon de vous faire un petit résumé des 12 premiers épisodes. J'ai vu, mais les E-boy Flinky! Oh, on va s'ennuyer de tes cigareaux-choux! Oui, on va... Je vais aller au parole, vous me l'avez bien. D'abord, ce qu'on pourrait faire, d'abord, c'est la distribution des rôles. Ok, je vais te réveiller pas de toupettes, moi! Oui? Oui, dont la mère est présidente du Fonds monétaire international ou présidente des États-Unis, là, je ne sais plus trop. D'accord. Moi, je vais faire Rémi Girard. C'est pas tout à fait ça, moi, c'est le plus que c'est... Oui, tu vois, moi, je ne sais pas, je le sentais plus comme... À moins que ce soit un mélange des trois, peut-être. Ah. Oui. Oh, oui, 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 oui. Il est tout en nuance. Ah, oui, il est très intérieur. Oui, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que sa femme est alcoolique, il est trop métroverti. Oui, OK, alors, moi, écoutez, j'ai gardé une petite surprise. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire Rémon Bouchard. Ah! Tu vas faire Rémon Bouchard! Oui, mais là, ne regardez pas pendant que je vais mettre ma perruque, OK? Ah, tu nous as vu une surprise! Ah, tu vois ça! Ah! Va faire un pépi! Ah! Ah! C'est magnifique! Ah, c'est magnifique! Ah, c'est ça, c'est magnifique! Qu'est-ce que je sais que t'as fait ça? Ben oui, ben, c'est le service d'ingénierie, là! C'est la Anne, là! C'est Anne! Bravo Anne! Ah non, mais c'est presque parfait comme prototype, hein! Tu peux pas l'attacher! Alors, donc, voici ce qui s'est passé. Je vais essayer de l'attacher, quand même. Il y a François Francoeur, le jeune animateur de Prestonville, qui couche avec la Pitbull. Non, c'est la Pitmossa! Non, c'est la Pitza! Oh, Dieu! Ah oui! Elle a un secret. Son père lui a fait couper les cheveux trop courts quand elle était petite. Son frère, il vit dans un garage, et au ralenti, il parle pas en même temps que sa gueule! Il fait... Non! Non! Non, c'est parce que faut que tu gardes la bouche fermée, Rose! Non! Quoi? As-tu fini d'attacher ton chapeau, là? Oui, j'ai fini. Ok, ok, ok. Alors, pendant ce temps-là, le maire Caillouette, lui, ouvre une méga porcherie, et Cathy se suicide! Ah! Non, là, attends, c'est pas toi qui fais Cathy, là! Si on t'a pas, je suis morte d'avoir troupé mes verments reforçaient! C'est ça. Ensuite, la fille du petit motton devient sourde. Mais là, miracle, elle apprend à parler sur les lèvres en 10 minutes! Hé, je vais en faire le petit motton! Oui! Fais le petit motton, Adela! Vas-y! Zoé, sens ton doigt. Pendant ce temps-là, maman va aller travailler à Québec avec la fille de Denise Filiatro pour que t'aies des implants mammaires! Oh! Bravo! Que je suis émue! Moi aussi! Oui, parce que la petite fille, elle sait qu'elle n'aura pas parce que sa mère, elle mange tout le temps dans le même restaurant que Raymond Bouchard qui n'est pas un citron ou un pamplemousse! Je ne suis pas un agrume! En fait, tu actes bien! Merci! Merci comme je pense que ça a bien été! Oui, oui, oui! C'était surtout très clair! C'était mieux que l'émission, je pense! Oui, je pense aussi, oui! Alors, peut-être qu'on pourrait chanter! Oh, oui! On va chanter! Ok! Trois, quatre! I've got... Sunshine On a cloudy day When it's cold outside I've got the month of May I guess you'll say What can make me feel this way? It's my girl My girl Talking about my girl I don't need no money Fortune or fame I've got all the riches, baby I've got all the riches, baby One man can claim I've got all the riches, baby I guess you'll say What can make me feel this way? It's my girl Talking about my girl I'm talking about my girl right in the corner of my shed. Move it, move it, move it, move it like an angel in the sky. It's my girl! Oh! Bravo! Maintenant, il faut les nouvelles de la fin du monde! C'est même moi chicanier! Ben non! Hé, au CD! Ben oui! Prenez-moi dans vos bras! Correctement, prends-moi moi et me gagne deux! C'est ça! Pascal Udon, le jeune Québécois de Otterburn Park, a été emprisonné trois mois au Mexique pour possession illégale de pièces archéologiques appartenant au patrimoine Maya. Hé, c'était de longue, France! Oui, c'était long! Revenez hier soir à Montréal! Hé, dis-moi pas qu'il a volé Maya l'abeille! Non, ça, y'a personne qui connaît ça, Rose. Ben c'est pas ça! C'était bon ça! Elle cherchait sa main! Ben j'entends en japonais! Chantez avec moi tous les deux! Okini kamitiru, tusukinu. C'est ça! Jean-René Dufort est allé accueillir Pascal Udon à Dorval. On écoute! On écoute! On écoute! T'es fru, hein? Ouais, j'suis fru! Tu l'aimerais mon chapeau, hein? Ouais, je l'aimerais ton chapeau! Ben va, Julia! Hé, hé, hé! J'ai encore fait un peu plus! Vous me connaissez. S'il existe un homme méfiant par rapport à l'information, c'est bien moi. Non, sincèrement, je ne prends rien pour du cash. Chaque fois qu'un journaliste, par exemple, essaie de m'en passer une petite vitre, je suis le premier les culottes à terre. Non, c'est pas ça que j'ai... C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que... Ah non! Oh mon Dieu! Ouh! J'ai chaud! Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas du tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que chaque fois qu'un journaliste essaie de m'en passer une petite vitre, je me dis, non mais, est-ce que j'ai une poignée dans le dos? Non, mais tu sais, c'est en face! J'ai-tu une poignée dans le dos? Tu sais? Ben oui! Ben oui! Ça marche chale, ça! En tout cas, il faut être prudent avec ce qu'on entend aux nouvelles. S'agit-il d'information ou de propagande? Tous les journalistes ne sont pas honnêtes! Exemple! Pourquoi... Ici, Pierre... Non, attendez l'exemple. Pourquoi Pierre-Bruno a-t-il autant de crédibilité auprès du public? Hein? Et pourquoi croit-on tout ce qu'il dit? Ben moi, je le sais, c'est parce que... Pierre possède le tout dernier gadget en matière de désinformation, le HypnoTwist. Ça, c'est un appareil avec lequel il peut vous faire avaler n'importe quoi. On y va avec l'extrait de Pierre. Ici Pierre-Bruno. Je n'ai pas uriné depuis 1992. Et franchement, ça me plaint. Bravo! Maintenant, demandons à un Kidant, dans la rue, ce qu'il pense de Pierre-Bruno. Bonsoir Kidant! Bonsoir! Alors, que pensez-vous de Pierre-Bruno? Il pisse pas, pis il aime ça! Qu'est-ce que...